et vous trouvez pas que ça caille ben en fait je viens de prendre une douche froide et oui la douche froide la fameuse douche froide qu'on nous dit et qu'on nous parle alors je sais pas si toi en tout cas tu as déjà entendu parler mais moi j'ai déjà entendu parler mais en plus de ça j'ai fait l'expérience pendant presque plus de huit mois je peux te dire que ah ouais ça fait du bien donc bonjour à toi être de lumière j'espère que tu vas bien et donc tu l'as compris on va parler de la douche froide donc cette fameuse douche froide qui nous permet de purifier tout notre corps et pourquoi la douche froide est si bonne pour notre corps alors déjà la douche froide elle va être excellente parce que déjà elle va nous réveiller donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va pouvoir être là et vivre ce moment présent être là avec toi ici et là maintenant elle te permettra de te réveiller et en plus de ça elle aura les bénéfices de si tu réfléchis trop mais je peux te garantir que tu vas arrêter de réfléchir je te dis pas d'une douche tiède je te parle de la douche froide la vraie douche froide celle qui caille celle que tu mets tu vois tu as du mal à respirer et bien entendu le fait de prendre une douche froide va permettre de avoir un système humilité humanitaire humilitaire bref tu n'as pas compris de ton corps qui va te permettre de être mieux dans la vie dans le quotidien donc ça veut dire être moins malade ça veut dire d'être en plus bonne santé dans la meilleure santé ça va pouvoir t'aider dans ton quotidien donc la douche froide elle est top attention ce n'est pas à prendre une douche froide et puis se balader à poil dans la maison alors tu peux le faire mais après tu risques de tomber malade c'est normal tu prends ta douche froide tu t'essuies et tu t'habilles et là tu verras déjà normalement si tu as vraiment pris une douche froide quand tu sors de cette douche froide ben tu auras chaud tu auras chaud parce que la température extérieure sera différente de celle que tu viens de prendre et à ce moment là tu verras ce sera magique ta journée sera simple tout sera plus facile tu auras envie de vivre et oui parce que les effets et je vais pas tout te les dire pour que tu puisses aussi les découvrir toi même ah oui on aime jouer mais voilà il ne faut pas dire tout toutes les règles à ce que tu veux pour à découvrir vraiment c'est que tu verras que si tu prends une douche froide ben ce sera une des choses si pas la chose la plus difficile de ta journée parce qu'en effet ben on n'est pas habitué à prendre une douche froide et si tu prends une douche froide ben après tout te paraît plus simple alors il y en a qui l'apprennent avant de méditer il y en a qui l'apprennent après méditer maintenant je sais pas si tu médites déjà mais c'est à toi de voir soit tu la prends au réveil dès le matin et tu y vas ou soit alors ben tu fais un peu ta journée et le moment où tu vas prendre ta douche ben à ce moment là ben tu prendras la douche froide moi personnellement je médite et puis je prends ma douche froide et j'ai essayé de prendre la douche froide et après méditer ça fonctionne très bien aussi après il faut beaucoup de courage donc parce que dès que tu te lèves ben tu te réveilles tu auras pas le choix je te garantis tu verras que même si t'es un peu mou que tu en as un peu marre t'es un peu fatigué à la douche après on en parle ok donc voilà tu sais les bienfaits de la douche froide ça va pouvoir te permettre d'un passé un hiver plus calme parce que déjà quand tu iras à l'extérieur bah ce sera plus calme tout sera habitué au froid ton corps se sera habitué tes cellules seront en auto protection donc ça veut dire que ton système humanitaire il va pouvoir se créer directement une bonne base et ainsi quand l'hiver arrive mais tu n'auras pas tous les rhumes tous les petites et toutes les petites choses de maladie qui t'empêcheront en tout cas d'être en mauvaise condition donc vraiment la douche froide elle est vraiment bien il ya aussi donc je sais plus comment on l'appelle tu pourras aller voir sur youtube c'est l'homme de glace tape ça sur youtube et alors lui ben si c'est encore plus extrême lui va carrément en dessous de 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 l'eau glacial pour pouvoir en tout cas avoir des bienfaits il marche exact en plus il a fait tout ce qui est dans les montagnes dans le froid sous la neige sans rien donc lui il porte même pas de vêtements là personnellement c'est déjà à l'extrême mais en tout cas oui il ya des bienfaits parce que ça améliore ta respiration la qualité de pouvoir bien respirer parce que tu n'as pas le choix tu le comprendras si tu respires mal en dessous de la douche tu pourras me comprendre à ce moment là tu verras qu'en fait tu n'arrives pas bien à saisir le froid et tu commences peut-être même à avoir la tête qui tourne c'est normal qui ne te tracasse pas tu vas pas tomber dans les pommes mais dit toi qu'il faut un temps à tout donc pour t'habituer il faut aussi passer par là donc voilà si tu as des questions si tu as des commentaires mais partage encore une fois peut-être que quelqu'un pourra avoir un déclic et se dira mais tiens en fait je suis toujours malade faut savoir que moi j'étais deux fois malade minimum par an mais quand je te dis minimum c'était un mois malade donc avec un grand rhume les yeux qui est et j'étais fatigué j'étais mal et mon corps mal au dos mal truc et depuis que je prends la douche froide ben en fait c'est plus été malade donc voilà coïncidence ou pas est ce que ça joue à vous de voir je te dis à très très vite n'oublie pas de partager n'oublie pas de commenter et n'oublie pas un sourire apporte un sourire alors n'oublie jamais de sourire ciao les amis